les amis on commence direct bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui voiture extrême avec mon ami thomas que vous connaissez par la voix parce qu'on avait déjà fait la lamborghini on a fait la m4 avec toujours ce temps je pense que tu as remarqué la m4 c'était ce temps que je viens de capter un truc j'ai les trois nuances de six cylindres et oui j'ai v6 si son ligne et le flat 6 faudra qu'on les mette à côté qu'on fasse un ouais enfin voilà et puis il y aura une surprise à venir avec celle là aussi avant combien tu payes il y aura une surprise à venir sur insta et on va aller faire un tour en ville avec cette gt3 parce qu'elle est encore en rodage donc à 1501 tu lui mets tout dedans et j'ai déjà fait un petit tour quand elle était en rodage et je lui ai dit c'est quoi 4000 5000 on respecte il m'a dit non c'est 7000 et là on va monter à neuf donc voilà c'est parti allez c'est parti mon kiki je conseille de la mettre en manuel parce que en jamais jamais en d et puis en fait elle supporte pas il ya je pense il ya un volant moteur hyper allégé et sous 2000 2500 tours et fait patiner en brillage elle est hyper désagréable c'est vraiment style un peu un peu pour ça une gt3 on l'a on est oui là on est dans la course la m4 on est dans le confort et la lambeau n'était pas dans le sport on était vraiment dans la dans le show ouais dans le show tu verras au volant il ya rien d'aussi de façon toi tu voulais l'efficacité tu avais la gt3 ouais j'avais exactement la même à la couleur des jantes et au vide tinté près la même la même et tu es revenu à la gt3 ça prouve bien que dans le coeur c'est une voiture le seul problème c'est quand je suis allé me mettre sur les listes par une gt3 parce que tu peux pas arriver encore le lift pas lift non c'est bon tu peux pas le mettre le problème c'est que tu peux pas arriver et en commander une comme ça de gt3 et ensuite quand m'a appelé moi j'ai pas fait trop gaffe tu vois au prix faut savoir que cette voiture elle est sortie vous pouvez regarder sur internet à 168000 euros prix de base hors option moi je les commandes et six mois après qu'elle soit sortie la première elle était passée à 173 mille euros prix de base hors option a augmenté comme ça ça a augmenté direct et moi j'ai pas fait trop gaffe je suis allé signer mon bon de commande et à la fin je regarde le prix et maintenant elle est à 196 prix de base hors option donc elle a pris 28 mille euros depuis sa sortie en prix de base et moi 23 mille depuis ma première commande si ça c'est pas d'inflation j'étais parti aussi pour la gt3 rs j'étais 3 rs j'ai un bon de résa mais j'ai pas de bon de commande très compliqué pour la voir c'est une horreur c'est une horreur mais je devrais la voir on m'a dit pour 2025 l'âme et le lift faut être en dessous de 30 km heure vas-y fred 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 là tu as le bouton du lift ici tac et tu peux y aller maintenant ça se lève rapide ouais ouais ça c'est moi j'ai l'habitude de ma petite voiture du boulot la garde au sol de camions donc ça va quoi soit tu l'enlèves soit à passer 30 km heure et redescend il ya un truc à le smart if il attend juste la position gps étudiant au registre à chaque fois que tu passeras l'as le livre se mettra tout seul moi j'utilise pas en plus même config m4 bleu on est dans ces jolis bleus marine ouais moi j'aime bien je trouve que ça apporte un je ferai pas la gt3 rs de ce bleu là déjà c'est pas une couleur de série donc donc je suis courtois j'ai gt3 mais je suis courtois voilà elle m'a dit merci parce que j'ai une gt3 j'aurai une c3 elle m'aurait pas dit merci et si j'ai la gt3 rs je me ferai un j'essaierai d'avoir une pts une allocation pts pour faire une gt3 verte comme il y en a une sur instagram la 911 rain sport avec les jantes néodyme c'est fabuleux bon si tu sais déjà ce que tu vois m4 ça t'as pas trop finalement non dans lui très gt très typé gt qu'on en fait c'est un peu je pense la même philosophie qu'une 911 carrera 4s tu vois une super voiture pour tous les jours mais il manque un toucher de route il manque des sensations moteur alors le par rapport à la lambeaux et la m4 je trouve que peut-être tu rentres dans celle-là c'est la plus extrême c'est le foyer à ça aussi et il ya l'arceau derrière c'est tout vide il n'y a pas de sonorisation tu entends tous les gravillons et tout ça magique la lambeaux c'était quand même extrême mais tu as ce côté comme tu dis un peu chaud un peu là on est dans le radical de la scène là c'est une vraie pistard de voilà et dès que tu rentres dedans tu le sens c'est la conflit elle est sublime l'intérieur les magnifiques moi j'aime beaucoup après les goûts les couleurs il y en a qui ça plaira pas c'est tant et tant mieux comme ça il n'y a pas de config pareil et du coup pour partir des options alors tous les prix c'est en hors taxe donc le la couleur extérieur c'est 1248 euros hors taxe l'intérieur en cuir noir avec les surpiques rouge accroche toi c'est 5800 euros hors taxe les jantes couleur néodyme 1200 euros hors taxe les baquets carbone ça n'est pas non ça non je vais faire mal et annonce 5004 hors taxe les projecteurs de LED 144 hors taxe ça c'est presque gratuit le bouchon de réservoir avec écrit porsche dessus 132 hors taxe le lift 3156 le pack chrono donc c'est juste le petit merdier là mais c'est invendable si tu l'as pas 480 le réservoir de 90 litres au lieu de 60 litres et il le faut sinon tu t'arrêtes tous les quatre matins ou à la station 192 les phares pdls plus peint en noir 618 le feu arrière translucide 840 les rétroviseurs anti éblouissement 550 le pack intérieur carbone 1320 les ceintures de sécurité rouge 340 276 le fond de contour en rouge 348 le fond de pack chrono sport 348 l'accoudoir avec le logo c'est le juste prix 228 les tapis de sol j'ai fait n'importe quoi en carbone 660 ils sont carbone ouais et la caméra de recul dont la qualité est semblable à un iphone 2 ça c'est vrai ça c'est honteux 1248 la préparation d'âge cam 120 et le pack luminosité intérieure si tu peux mettre en bleu rouge ce que tu veux dedans 504 donc en tout en ttc il ya 24 396 euros d'options c'est la moitié du malus écologique que j'ai essayé et en plus il ya le malus par dessus donc moi elle est décembre j'ai payé 50 mille et là maintenant c'est 60 mille donc en tout 273 mille euros la voiture ça commence à faire beaucoup pour avoir ce monstre ouais alors qu'il ya quelques années moi la première je crois je l'avais payé 220 baquet rien à voir avec la m4 moi alors que je disais que la m4 était déjà quand même un vrai baquet mais là j'avais dit saladier saladié c'est un thermos c'est incroyable là oui on est dans le sport vous l'avez vu au rassemblement elle a fait l'unanimité elle a marqué les esprits merci d'ailleurs d'être venu avec plaisir ça a été la petite cerise sur le bateau voilà le pompon sur la baronne comme je dis ça a rajouté à l'événement parce qu'en plus elle est elle venait tu venaient de la récupérer juste à temps pour le rassemblement c'est ça deux jours avant toute neuve du coup tu as un fap ouais les papiers ça les fater et ça gueule quand même ouais alors après c'est le même qui est passé c'est le travail et là on est sur combien de chevaux du coup 510 donc exactement pareil que la m4 si je dis pas de bêtises je crois que c'est le 0 à 100 0 à 100 alors tu vois j'ai j'ai regardé parce que moi je trouve qu'elle pousse plus fort que la lambeau alors qu'elle fait 130 chevaux de moins et je me suis dit je veux savoir si c'est une impression ou si c'est réel tu vois oui d'habitude je regarde pas les 0 à 100 je m'en fous complètement et je crois que celle-là fait le 0 à 103 secondes 3 alors que la lambeau en spider comme j'avais fait en trois secondes donc je me suis dit c'est 4 roues motrices sur le 0 à 100 et tu trouves qu'on a plus de ressenti ouais peut-être parce qu'on monte à 9000 ouais mais l'autre c'était 8500 quand même et sur le 0 à 200 parce que je voulais voir c'était pas juste tu vois sur le départ les quatre roues motrices mais non la lambeau lui met une seconde sur le 0 à 200 donc apparemment la lambeau pousse plus fort mais en ressenti c'est que tu prends un trou ou tu sais le volant le volant il est incroyable ouais toi il est sans fioritures toi il est tout rond tu as juste le drive select l m4 il faisait ce temps la lambeau c'était la veille de la tempête la veille c'était noir il n'avait pas plus la tempête m4 il faisait mitigé bon là ça va ça s'arrange c'est la tempête parce que tu amènes des voitures de tempête c'est tout simplement c'est ce que je te disais qu'on avait c'est la lambeau c'est que tu prenais du plaisir à crouser ouais à l'attaque tu prenais pas de plaisir parce que la vie de la voiture était bizarre mais la gt3 le gros problème c'est que c'est un pouceau crime quasi c'était incroyable et par contre c'est large donc je vais faire gaffe ouais ça va y'a la place à droite au pire si tu fais une jante c'est tout pour toi mais j'appelle 7lm c'est pas un problème voilà le baquet c'est une coque médicale vraiment on est tenu le son il vient vraiment de l'arrière puisque tout est à l'arrière à l'avant on a le coffre il n'y a pas de poids donc c'est incroyable à quel point ça vient de l'arrière on sent que c'est pas insonorisé c'est du brut les basses mais ces petits trucs là ça passe sans problème une jante une lame allez hop c'était même un petit crédit c'est bon bien que là à 40 à l'heure tu prends un plaisir c'est la passion c'est magnifique tu prends du plaisir tout le temps mais vraiment comparé à lambeau après quand tu es sur route ouverte sur une départementale tu n'arrives pas à te calmer c'est impossible surtout toi parce que je pense qu'il faut que tu mettes le lift j'appuie relèvement de l'avant-train de l'avant-train c'est joliment dit le diamant il ya la vidéo où on voit la gt3 derrière du rassemblement et puis maintenant mais je suis au volant donc je suis rentré au diamant avec la précédente gt3 plus jamais ah oui au propos il doit quand tu sors je pense qu'il ya cinq millimètres de chaque côté des jantes donc plus jamais et avec le raptor je peux pas rentrer non plus parce que oui il fait 1,93 de haut et le diamant c'est 1,90 voilà il ya des travaux c'est le bordel Ajaccio ville de travaux il en faut mais il y en a trop deux jantes deux jantes bon du coup celle-là tu la gardes celle-là je la garde jusqu'à l'ARS voilà tu restes sur cette voiture ouais ouais j'adore le moteur l'ARS j'en ai vu deux en vrai c'est fabuleux et il ya aussi la facilité qui a porsche en corse et chez lambo très honnêtement la revuelto déjà c'est hors budget mais en plus ça me fait pas du tout rêver ouais la prochaine huracan hybride ça me fait pas du tout rêver chez ferrari la 2,96 j'en ai vu une en vrai on dirait une alpine ça me plaît pas du tout en tout cas les alpines c'est sympa mais à 50 000 euros passe pas à 400 quoi et chez porsche ils vont sortir là ils vont la présenter cette année ça va être le modèle 2025 la phase 2 des 9,92 sur les 9,92 maintenant on va commencer à avoir cinq ans je crois peut-être même plus et la gamme sera entièrement hybride donc c'est pas c'est pas ton non 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 donc c'est la rs ouais enfin jusqu'à la rs et après la rs j'ai un bondresa sur une gt2 rs qui est même pas encore dans les mais tu as les vidéos d'essai audio bringing je sais même pas ça dépendra ce que c'est quoi si c'est une hybride non j'en veux pas et la 911 dakar la version alors autant j'adore la lomborini sterato autant le centre dakar jeu j'aime pas du tout et je pense qu'à conduire c'est une purge montée à quatre milles tu peux monter à 7000 oui c'est vrai c'est 7000 ça va ça va il pleut pas ouais de toute façon on n'aurait pas fumé sur le mouillé c'est une catastrophe ah ouais ouais mais tranquille et tu verras il ya un truc déstabilisant sur sa voiture c'est le mordant des freins il n'y a pas du tout de mordant la lambeau tu posais le pied à s'arrêter je te l'ai pas dit là il y avait le but j'ai freiné un peu il n'y a rien pour vraiment appuyer et c'est ce qu'ils appellent le feeling porsche si tu veux en fait c'est un peu comme un comme les cartes tu plus t'appuies fort plus ça frais mais il faut avoir des pieds de camionneurs ils vont peut-être entendre dans la vidéo les gravillons ouais ouais ça participe à l'ambiance ambiance course j'aime bien les phares jaunes devant je me suis je vais faire poser un film c'est vrai tu m'en avais pas tu perds la garantie porsche proved en faisant ça tant c'est un truc de malade donc non je peux faire et là le ppf non non il n'y a pas encore le film le film c'est mi-février que je fais poser de froid pneus ou route humide faut s'en méfier comme de la peste quand elle part c'est trop tard ah ouais et sur la voiture il y a les quatre roues directrices dans les dans les virages lents les quatre roues tournent en sens opposé du coup ça donne l'impression que l'arrière part mais en fait non et dans les virages de rapide je crois plus de 100 km heure elle tourne dans le même sens pour apporter de la stabilité j'ai co il va il ya un géco sur la vitre à rire je pense on le voit on va peut-être le voir où je zoomerai mais il va il va décoller le pauvre ça monte vite j'y allais tranquille on n'est pas en mode normal normal enfin moi l'expérience j'ai pas dépassé 7000 tours je respecte vraiment le rodage parce qu'après ils font le test qui oui et enlève la garantie et sur la première je me souviens que en fait tu as un coup de boost à 7000 qui est tellement violent en fait tu tu tapes tout en rupteur quoi tellement ça monte vite au début plus tu montes plus ça ça pousse ouais ça commence à 5000 jusqu'à 5000 tu verras dans les modes on peut voir la courbe de puissance de la voiture le volant tout en alcantara les commandes sur le volant ça tu m'as dit que c'est un bouton personnalisable c'est ça c'est les compteurs classique porsche mais digital sauf au milieu après tu peux tout régler les compteurs et par exemple là là tu es dans le mode normal tu peux mettre ce que tu veux sur le compteur de droite et l'impression des pneus et là tu vois tu as la courbe de puissance avec ce que tu utilises et tu vois qu'à 7000 tours il ya un énorme saut en avant tu vois ça c'est bien elle se réveille après si tu appuies là tu vas sur l'autre compteur qui se met en jaune et tu peux mettre deux trois trucs mais pas grand chose ouais et après comment tu fais pour le mettre en ya un mode track je ne me souviens plus comment on fait un an de la puissance mais comment on fait pour mettre votre track je me souviens enfin il ya pas mal d'options et de voilà non ça c'est le mode de conduite à voilà affiché track et voilà elle se met à plus que les infos utiles et à même le shift light qui se met sur les côtés quand tu montes dans les tours d'accord bon c'est magnifique moi je trouve que le jaune au milieu ou jaune comme ça ketchup moutarde comme je dis le jaune est rassé bon voilà sur le logo gt3 magnifique vraiment magnifique là tu as les boutons le lift suspension tu peux régler la suspension si tu appuies je sais pas ce que ça fait châssis tu vois il s'est mis track d'accord sport il serait dit warning il est là esc off et ça le traction control off d'accord et la clim affiché en digital c'est magnifique les boutons ils ont quand même laissé des boutons des gâchettes tu vois ouais c'est vachement mieux ça c'est bien mieux aérateur intégré ça c'est c'est offert par porsche et l'un sans bon porsche c'est beau voilà est-ce que tu as eu le porte-clés offert ouais la première me fait payer mais c'était en fait c'était un étui qui m'avait fait payer là ils m'ont donné ça ils m'ont donné plein de petites goodies c'est sympa et la première j'avais fait peindre la clé couleur carrosserie mais il faut savoir que en fait si tu la mets pas dans l'étui si tu la mets dans l'étude je vois pas couleur carrosserie donc t'en fous c'est une option à 500 euros et mais si tu la mets sans comme j'avais fait comme c'est peint sur du plastique moi tout était parti déjà je l'avais fait tomber deux fois la clé c'était mort donc il faut la protéger ouais donc cela j'ai pas pris l'option carbone ouais là au moins c'est que c'est du vrai n'y a pas à chipoter surpiqûres rouge c'est sublime l'horloge qui en a parlé l'option qui coûte cher et il ya un petit rangement niveau rangement il ya deux petits rangements sur le côté là tu as la boîte à gants qui grande ça va le logo porsche gravé c'est sublime on tient vu là tu peux pas y avoir accès non c'est par contre là on est tordu les chargeurs induction ni rien et il ya peut-être un centimètre de hauteur tu poses un téléphone ça ouais très faim et à l'arrière l'arceau le c'est vide complètement les sièges il ya la forme des sièges mais il ya rien du tout bon tu peux mettre un enfant il se deviendra l'arceau mais c'est un problème ils ont pas fait n'importe quoi dans les voitures aux états unis ouais mais ils ont pas remettre d'arceau donc les gt3 gt3 rs aux états unis n'ont pas d'arceau ça c'est une option gratuite en europe tu le mets tu mets pas c'est gratuit je trouve ça débile de pas le mettre ça rajoute largement mais aux états unis tu verras il n'y en a aucune à sauter parce que si tu ne mets pas t'as pas les sièges donc voilà donc il faut le mettre c'est pas logique par contre pour aller nettoyer la vitre comme tu disais on sait pas comment tu fais pour nettoyer la vitre arrière pour le schuiffeur de perche à m voilà les palettes qui sont en cette l'alu sur le volant le feeling est sympa par contre je préfère largement les palettes fixe ouais mais elle tourne avec le volant ouais quand tu prends un rond-point ou quoi moi après je me sers de du pommeau pour passer à la vitesse parce que je sais plus plus moins j'en sais rien le bouton de démarrage à gauche typique porsche réglage des phares auto le régulateur de vitesse qui est là ça va c'est c'est assez esthétique c'est pas c'est très beau et ce bouton drive mode en fait tu as que trois modes trois mois c'est déjà bien normal sport track mais après tu peux régler aussi individuellement voilà après tu peux personnaliser c'est magnifique on va filmer l'extérieur le cas d'assure et là tout ces trucs là mais je crois que tu peux moi j'ai rien trop réglé tu vois l'éclairage ambiant mais même là après le problème c'est qu'il ya des menus un peu partout dans les réglages après tu peux aller régler un petit peu ce que tu veux le véhicule sport chrono tu peux mettre un peu ce que tu veux tu vois d'accord j'ai vraiment beaucoup d'options l'affichage ça va aller beau sobre quand tu peux afficher les l'écran d'une qualité quand même incroyable par contre la caméra c'est flou là on vraiment fait pas moi quand je sors du garage comme elle fait un peu grand angle moi ça fait trois mètres ma porte de garage qui a l'impression que tu passes pas tiens raison qu'elle 10 cm de passage et puis il est fou à flou là pour la qualité pour le prix je vais pas dire comme parce que ds la qualité était mauvaise sur les caméras ils ont amélioré après mais je veux dire c'est très étonnant sur une voiture à ce prix là d'avoir une caméra comme ça les radars de recul que derrière pas de levier magnifique en alcantara comme ça et voilà on va filmer allez on va les filmer ah oui et puis la ceinture rouge ouais ça fait tout moi je trouve ça je trouve ça bête de pas mettre ce genre de trucs bon maintenant pour sortir du baquet s'il vous plaît mais les infirmiers venez m'aider merci moi je recule à chaque fois le baquet à fond alors le baquet c'est du baquet pire que sur la m4 la m4 à côté c'est très confortable c'est toujours quand on connaît le le pire du pire après on trouve mieux le pire d'avant tu vois bon ça veut rien dire cette phrase mais c'est pas grave la ceinture magnifique le carbone baquet est magnifique pourquoi il date maintenant il a plus de dix ans ce baquet indémodable il est sorti avec la 918 baquet bien évidemment manu n'est pas électrique manuel là on est dans le le réglage de hauteur électrique gt3 et là tu as le bouton du coffre alors ouais c'est ça du coffre avant et juste la trappe de remplissage du liquide de refroidissement là derrière qui à l'arrière on va filmer l'extérieur et le gecko regarde le gecko incroyable on a un gecko sur la vitre ah ben voilà va pas dans le moteur il va se cramer la gueule les poignées affleurantes qui rentrent et qui sortent et la config on est presque dans la m4 c'était plus brillant je trouve ça ressemble fortement mais tu as vu les jantes néodyme là elles sont tellement dégueulasses la voiture est tellement pourrie c'est pas grave il y aura une série de vidéos il y aura une surprise ils sont les routes sont dégueulasses en ce moment donc ça sert à rien de la laver pareil sur la première c'est mal branlé regarde les cailloux ils viennent se mettre là entre les deux interstices ça c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit truc sur la première j'avais pris tu sais les petites protections les mousses qu'il y a pour dans les fours ouais la mousse du four je l'avais mis dedans pour pas que ça tape dedans mais là tu es obligé c'est con ça se met au milieu ça faisait pareil sur la première on est sur du 200 255 35 20 pouces c'est énorme non et là alors là là c'est ils mettent du goudieur en ouais mais franchement c'est vachement bien ouais ils mettent pas du michelin alors tu vois 315 30 21 c'est énorme les freins carbone ou non non je veux pas de freins carbone tu veux pas de freins carbone freins classiques parce que freins classiques sur route pour en trouver la limite même s'il demande de mordante y arrive jamais sur piste les gens qui ont des freins carbone ils enlèvent parce que ça coûte trop cher à remplacer au bout de deux jours le circuit faut les enlever donc non j'en veux pas et la planche à peint énorme c'est une oeuvre d'art position pareil les écoles de freins ah d'accord tu peux le régler ouais regarde tu as la vis sur le côté d'accord à manuellement ouais manuellement par contre la voiture est homologué que dans cette position si tu frappes avec l'aileron dans une autre position c'est écrit dans le manuel d'entretien tu n'es pas couvert bon qui sait qui va le voir ouais porsche en noir gt3 en noir d'origine ça c'était pas personnalisable c'était comme ça si tu pouvais les mettre couleur carrosserie mais bon d'accord donc les deux sorties d'échappement le diffuseur qui est énorme et c'est un vrai diffuseur c'est pas esthétique et un vrai fond plat avec des élèves là on est dans la course et tu m'as dit tu as mis les feux translucides c'est beau et la première j'avais mis les vitres arrière teintées mais en fait je préfère sans j'en avais vu une sans parce que tu vois le l'arceau dedans et tous et je trouve ça plus beau en fait elle est hyper agressive là tu as les entrées pour refroidir le moteur le 4 litres qui est affiché à d'accord oui tu fais ça parce qu'il ya des démarcations j'ai cru qu'on pouvait ouvrir d'accord ok et tu vois ce que je préfère moi je n'aime pas du tout la touring parce que c'est ce que j'allais demander voilà parce que là je trouve l'arrière qui descend et il n'y a pas que l'aileron qui change sur la touring il y a ça ils appellent ça le ductail et il y en a qui s'amusent à mettre des gt3 sans l'aileron arrière mais du coup avec ce petit ductail ça remonte effet je trouve que ça fait plus joli que la touring qui tombe oui c'est vrai la touring elle a rien du tout ça descend vraiment comme une porsche la ligne porsche classique c'est moins extrême que là c'est vrai qu'on est dans l'extrême les phares ça doit éclairer très très bien ouais alors j'ai pas pris les matrix led parce que c'est encore une option à 4000 euros 4000 euros là ça des vrais des vrais oui pour évacuer la chaleur le coffre qui est correct vraiment tu peux mettre trois enfants ou quatre enfants ça dépend quand tu es avec l'intérieur carbone il n'est pas entièrement en carbone en fait la structure est en carbone mais ils appellent ça du porsche reinforced carbone plastique je sais pas quoi mais en fait là c'est du plastique c'est pour ça que c'est peint par dessus parce qu'en fait dessus ce serait pas du carbone apparent d'accord il n'y a que l'intérieur que tu es en carbone mais c'est très beau c'est très très beau ça pèse rien le petit kit qui est placé là non il ya de la capacité c'est bien donc quand même pour deux je peux partir quand même pas trop longtemps mais c'est hyper ouais hyper agressif mais en fait je crois que ça vaut que 150 euros et c'est une pièce je crois qu'il n'y a même pas 10 dessus c'est fait pour être démontable et changer facilement il n'y a pas l'option carbone et comme tu dis c'est mieux comme ça au moins tu l'abîmes tu la chambres et pas et la touring tu vois la face avant elle est entièrement peinte mais moi je trouve ça plus beau avec le plastique noir magnifique j'ai pas pris le toit carbone aussi pareil c'est une option 4000 euros je voyais pas trop d'intérêt parce qu'il n'y a pas de carbone dehors ça va ça gueule toujours vive le thermique donc on va passer le rodage ensemble en vidéo c'est un pas c'est la nouvelle année en zoom en peut-être c'est oui allez 1500 est-ce qu'à 1500 on peut on sent tu pouvais même y aller avant tous les moteurs des gt3 sont testés au banc oui mais comme tu dis t'enlèves le i surveille après moi si tu as fait des conneries quoi bon après 1500 ils peuvent plus rien me dire c'est fin de bord d'âge 1500 ça y est tu mens bonne année c'est la fête il y aura une surprise sur instagram le concours pour monter à bord comme comme avec la lambo comme avec la m4 concours gt3 restez connectés et rendez vous sur insta pour monter à bord de ce monde qui est tout neuf et qui vient de passer les 1500 et on peut pas trop accélérer mais on accélère après et tu seras au volant après manger pour bien dégueuler la première 911 avoir une double triangulation avant c'est ça qui fait ce feeling au volant à part je ne connais pas assez au niveau du poids on est à combien là 1350 quoi ils ont gardé leur philosophie c'est ça qui est bien et puis du coup ça vieillit bien parce que tu as quand même un ensemble c'est simple ouais ouais il ya l'écran mais il est bien intégré tu vois ils ont pas rajouté sur sa tablette qui dépasse toujours après le tacos aller rouler c'est pas la même oh là là oh putain à la violence on est là on est de tout ce qu'on a essayé notamment surtout ensemble là on est non tu vois ce que je te disais donc quand la m4 ou quand on a essayé la lambo faudra que tu essaies la gt3 tu vois assez incroyable on est dans une autre catégorie là on est dans une vraie voiture de sport ça monte à une vitesse mais alors et puis c'est un peu à l'ancienne tu as des vraies sensations tu as des bruits tu as des bruits des mécaniques ou tu te dis putain elle va imploser la voiture ah ouais oh putain c'est pas possible ah oui tu m'as le rodage il est fini pour de bon 1 502 km ça y est ah putain c'est de la folie c'est de la folie et après le tacos ah putain arrête c'est humide c'est humide bon les gendarmes ils ont ils ont dû faire du mito c'est humide c'est pas possible oh putain arrête 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 ah non là c'est extrême non non là c'est trop là c'est trop la lambo c'est du pipeau la m4 c'est oh putain les sensations désolé ça secoue putain c'est pas possible non 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 c'est une violence c'est bon c'est bon c'est bon j'ai eu ma dose oh putain non non oh putain la violence c'est un truc de fou je dis beaucoup de gros mots désolé on est en mode normal hein ni en sport ni en track non tu es sérieux regarde on est en mode extrême oh purée quelle violence la confiance dans la voiture tu sens tout c'est comme un kart il n'y a aucune limite et plus tu vas vite plus elle est plaquée au sol moi j'ai mes limites niveau estomac j'ai mes limites alors là j'espère que vous mettrez des likes parce que franchement j'ai pris cher après manger en plus ah ah ben ben franchement tu m'avais dit la GT3 c'est extrême c'est au dessus effectivement on est dans la course les sensations elles sont radicales non non vas-tu continuer je bouge plus là je peux plus bouger si je bouge de toute façon il y a tout qui sort je lâche tout alors voilà je ne sais pas comment on fait un launch control je suis collé je suis plaqué c'est incroyable 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 je pense que c'est le de tout ce que j'ai fait un des tours les plus violents que j'ai pu faire le truc c'est que franchement on est loin des limites mais ça t'apporte tellement de confiance en toi ah oui 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 moi j'ai perdu toute confiance en moi écoutez le bruit de la ceinture sur la caisse ah non là ça fait pas tant comme ça résonne t'as vu dans l'arceau incroyable oh purée ça commence là j'ai été secoué là je pense qu'à la vidéo on va le voir là je pense qu'on va on se rend jamais compte en vidéo mais pendant un 80 tu as vu ouais 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 je suis secoué comme un prunier heureusement que c'est sec ouais euh ouais 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 incroyable, 9000 tours c'est une voiture de course homologuée route il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à chipoter c'est refroidir un petit peu ouais ouais, fais refroidir, moi aussi j'ai besoin de refroidir incroyable, bon, de toute façon ça se passe de commentaires donc voilà, le concours sera sur Instagram pour prendre ma place et surtout un grand merci à toi de rien comme d'habitude incroyable, tout simplement incroyable je ne sais plus quoi dire je ne sais plus quoi dire on on on